Huit nuits, bonsoir à vous, le duo Manon-Pieric avec leurs voix, leurs instruments, guitare et violoncelle, univers littéraire, des textes donc ciselés. Sur scène ils sont rejoints par le percussionniste Bertrand Gélin, un EP disponible du Fond des Eaux, de nombreux concerts dont un passage par les terrasses du jeudi l'été dernier. Et on suit depuis un an ou deux votre parcours. Comment les choses elles ont évolué justement ? Quel chemin vous avez pris ? Quelles ont été les étapes importantes ces deux dernières années ? Les étapes importantes ça a été des choses scéniques comme la lumière, on a travaillé avec Marielle qui est avec nous maintenant en lumière et qui a fait un travail incroyable de tableau vraiment sur nos chansons qui est très beau, qui ajoute vraiment quelque chose de visuel. Le travail du son avec Renaud, d'ailleurs Marielle et Renaud seront là tous les deux ce soir. Oui je les ai croisés, ils travaillent ici au 106 aussi assez régulièrement. C'est ça, ça c'est pareil, ça a apporté une autre dimension en termes d'esthétique sonore qui était hyper importante pour nous. Donc on s'est vraiment démené, on a vraiment travaillé là-dessus en profondeur. Et puis évidemment je crois que le point d'acme de notre évolution c'est quand même l'arrivée de Bertrand à la batterie et aux percussions. Ça a vraiment amené une autre dimension, des nuances, permettre d'aller plus loin en termes d'énergie. Et le soutien du saucisse, ça vous a apporté quoi ? Énormément de choses. On a commencé le soutien en septembre, enfin le parrainage en septembre là. Donc ce qui veut dire accès aux répétitions illimitées, gratuites, enfin illimitées plus ou moins, mais nous ça nous suffit en tout cas. Et ce soir fait partie aussi du package on va dire. Et puis un accompagnement anti-administratif qui est aussi la version que les gens connaissent moins de notre métier mais qui est assez compliquée quand nous on doit se concentrer sur le côté créatif. Ce qui nous a donné énormément de coups de main en fait. Et merci Julien, d'ailleurs le normand, d'avoir passé du temps avec nous. Et ça et puis des enregistrements de maquettes et puis en fait énormément de choses, de matériel, d'accès à quand même cette structure qui est importante. Et toute l'équipe qui est à fond et qui est toujours à notre disposition, qui nous prodigue toujours de très bons conseils et qui ont une super énergie et on leur fait des gros bisous. Et qui vous font avancer donc. C'est Cocoon et ça fait partie de vos références communes, un duo, voix, cordes aussi. Est-ce que ça fait partie justement de ces références là qui vous ont ouvert un chemin ou pas ? Alors je ne dirais pas que ça nous a ouvert un chemin. C'est surtout les gens qui nous ont comparé à Cocoon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est souvent les gens ont du mal aussi à mettre un genre sur ce qu'on fait de musical. Une référence et du coup c'est ce qui vient évidemment puisque c'est aussi un duo français qui fait, bon, chanson anglaise mais qui toujours des premières voix, deuxième voix, etc. Qui chantent ensemble à l'unisson. L'harmonie mais aussi le truc un peu doux qu'on apporte dans certaines de nos choses. En fait finalement c'est vrai qu'on a peu de recul mais ça pourrait ressembler un peu effectivement dans la proposition, en tout cas dans le chant. Musicalement je pense que ça n'a pas grand chose à voir. En tout cas c'est parce qu'il nous inspire, tu vois, c'est parce qu'il nous inspire vraiment en musique. Qu'est-ce qui vous inspire en musique ? Des choses un peu plus rock ou un peu plus bancales ou un peu plus expérimentales. On t'avait déjà parlé de Bachung par exemple, c'est vrai que musicalement il y a quelque chose, il y a une forme de noirceur qui nous inspire vachement, entre autres. Des chansons, une ambiance entre deux eaux, réalité songe mêlée, les frontières dures à définir et tout à coup la réalité de Parole de la rue. Et celle d'un discours politique, celui de Christiane Taubira citant un poème de Léon Gontran Damas, lui-même ancien débuté des Antilles. Et ça c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous, qu'attendons-nous pour faire les fous pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ? Si nous, si nous, nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous, nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite ? Qu'est-ce qui vous inspire le plus, Taubira ou la poésie du poète ? Les deux mêlées et puis cet engagement. Moi je le trouve très fort, très poignant ce discours. Et puis d'entendre dans la bouche d'une femme politique un discours poétique, je trouve ça très touchant. Malheureusement pas très actuel et du coup très touchant. Donc La mer est loin, c'est le morceau qui est introduit par ce poème et puis les paroles des gens de la rue. J'ai l'impression que c'est un peu votre texte fondateur, le truc qui dit beaucoup de choses de ce que vous êtes aussi, mine de rien. Parce qu'on ne pense pas forcément à une vision un peu politique quand on parle à Huit Nuits, mais finalement il y en a véritablement une en fait. Il y en a une. Malheureusement on ne la jouera pas ce soir, celle-là. On a décidé autrement, mais bon si les gens veulent l'écouter en live ou même l'écouter, elle est disponible sur le Bandcamp de toute façon. Moi je ne dirais pas politique au sens où je ne suis pas quelqu'un de très politisé, mais on a tendance à dire que la politique est partout. Et en fait ce n'est pas forcément faux au sens où la poésie peut peut-être servir aussi à un engagement commun, plus ça en fait. Une forme de solidarité, un éveil commun, tu vois. Un truc où sans forcément dire j'ai voté un tel ou j'ai voté un tel ou j'ai voté pour ça ou j'ai pensé l'économie, etc. C'est plutôt de solidarité, d'humanité, ce qui devrait être la politique aujourd'hui, moi je la penserais comme ça plutôt. C'est-à-dire une politique dans l'amour en fait, ce qu'a dit Taubira, ce que dit Neruda aussi, c'est unissez-vous, regardez-vous, aimez-vous, et puis comprenez-vous. Pour aller tous dans le même sens. Non, non, je disais, tu as raison, c'est ça, il y a vraiment une forme d'engagement quand même, qui ne s'est pas forcément politisé. Mais de toute façon, pour être poète, il faut être engagé, j'imagine, dans la société, il faut la regarder, il faut essayer de la décrire avec des mots de poète. Justement, la poésie aujourd'hui, c'est quoi chez vous ? Je ne sais pas, vous lisez de la poésie ? Qu'est-ce que vous partagez en ce sens ? Manon, beaucoup. Oui, moi je bois de la poésie, lapsus. Je bois de la poésie, je bois de la poésie contemporaine. J'essaye de découvrir beaucoup d'auteurs, je lis plein de choses. Je travaille même la poésie vraiment, même expérimentale en termes d'écriture. J'ai d'ailleurs un projet théâtre en cours sur des textes de poésie qui va se jouer à Curieux Printemps à Rouen. Et oui, non, la poésie, il n'est pas seulement, je la vois partout, dans les images, dans la photo. Je crois qu'on la voit dans notre quotidien, qu'on essaye de la saisir, de la trouver partout et que c'est une quête sans fin. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est très mise en valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la poésie. Voilà, à mon avis, il n'est pas poète, celui qui lit que de la poésie, évidemment. La poésie, c'est un état d'âme aussi, c'est un regard sur le monde, c'est une vision, c'est voir des liens invisibles, finalement, entre les choses. Et essayer de les exprimer. Quand tu passes devant quelque chose de beau, certains s'arrêteront à dire c'est beau. Et puis d'autres essaieront de creuser un peu en se demandant pourquoi. Pas forcément pourquoi, mais en tout cas de faire des liens, tu vois, entre les choses. C'est bien aussi parfois d'expliquer pourquoi quelque chose est beau, enfin se demander en tout cas pourquoi ça l'est. On va revenir à quelque chose de plus terre à terre. Sur Facebook, il y a quelques jours, vous cherchiez un endroit pour créer en paix, pour finaliser dans le calme et la sérénité, la composition des arrangements de votre second EP. Vous avez trouvé ? Alors on va très certainement squatter chez Marielle, qui nous fait la lumière. C'est parfait, au bord de la mer, non ? Alors c'est pas très loin de la mer, mais c'est surtout une petite dépendance absolument incroyable en bois avec un billard. On va essayer de ne pas faire que du billard. Vous aviez besoin d'un environnement particulier pour terminer cette... Non, c'est surtout qu'on a mis notre appart sur Airbnb et qu'en fait on nous jette dehors, du coup on n'a pas vraiment le choix. Voilà, la vérité c'est ça. Non, non, c'est aussi qu'on avait... Bon, il y a ça, mais il y a aussi le besoin de se couper un peu de la ville et d'aller vraiment s'isoler au sens propre du terme. Et juste pour terminer, cette EP donc, il arrive quand ? Au printemps. Il arrive au printemps. On commence les enregistrements au mois de mars au studio Accès Digital. Et le prochain EP s'appellera Entre deux mondes, justement, tu dis entre deux hôtels, Entre deux mondes. Et il verra le jour avec un clip aussi réalisé par Florent Woods. C'est ça, courant les vacances de Pâques à peu près, c'est ça, fin avril, début mai quoi, on a dit ça. On attend ça donc pour le printemps. Oui, oui. Merci beaucoup Willy sur la scène. Merci à toi. Merci à toi.